La campagne électorale a drainé un certain nombre d'influenceurs en Côte d'Ivoire. Ces derniers usent de leur personnalité pour faire passer des messages de paix. Parmi eux, on peut citer Vincent, Hiry et Toby, l'ex-préfet de la ville d'Abidjan. Ce dernier est très suivi sur les réseaux sociaux. Sa manière d'être et sa manière de faire font qu'il a toujours été proche de la population. Dieu m'a fait la grâce de visiter presque tous les pays d'Afrique. Je connais le prix de la violence, je connais le prix de la haine. J'ai vu des destructions dans les pays. J'ai été dans les pays les plus difficiles d'Afrique. J'ai été dans les pays qui ont connu le chaos total. Il n'y a pas un seul pays ayant été en très grande difficulté où je n'ai pas été. Et je connais le prix de la paix. Quand je regarde mon pays, quand je regarde l'euphorie, la passion, l'aveuglement qui s'empare des hommes politiques et des populations, je dis, vous ne savez pas. Vous avez vécu déjà une crise en Côte d'Ivoire, la plus grave. C'est le 2010, mais il y a des crises beaucoup plus graves que celle-là. Qui ont coûté des centaines de milliers de vie. Et c'est pour cette raison que je m'investis aujourd'hui comme citoyen dans la promotion de la paix. Je ne vais pas donner pour des choses qui sont arrivées. Et cela m'a permis de grandir. Il ne faut pas donner. Il faut s'accepter. Il faut s'humilier souvent pour obtenir la paix. La paix intérieure pour soi. La paix pour sa communauté. Les messages de paix véhiculés par l'ex-préfet d'Abidjan sont teintés d'humour, de plaisanterie et de sérieux. Une manière spécifique aux Ivoiriens. Il a choisi de communiquer de la sorte pour se mettre au même niveau que les populations. Nous avons un langage qui peut être châtié, qui peut être académique. Mais il sert à quoi ? Si on a des populations analfabètes qui ne sont pas à l'école, pour plusieurs raisons, qui ne comprennent pas ce langage. Il faut parler le langage. Vous avez une population qui vous écoute parler le langage de cette population. Ce n'est pas tuer le français. En 2020, Vincent Hiriet-Tobi démissionne de son poste de préfet pour des raisons personnelles. Il se consacre à 100% aujourd'hui à la transmission des messages de paix.